Des centaines d'investisseurs, promoteurs du secteur privé et quelques décideurs politiques venus d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique ont répondu présents à la cinquième édition du forum Investir en Afrique qui se déroule à Kinteli. Durant trois jours, du 10 au 12 septembre, les participants vont échanger sur les initiatives susceptibles de rendre pratique la diversification de l'économie dans le continent africain. Après Addis Ababa, Gansou, Dakar et Changsha, Brazzaville, ville d'art et d'histoire, est heureuse d'accueillir ces assises au moment de réflexion, d'échange, d'expérience et de débat pour relever à l'unissant les défis de développement de notre continent. Les chefs d'État, Félix Tissikedi de la RDC, Joao Manuel Gonsalves de l'Angola, Faustin Arconge-Touadera de la RCA, Paul Kagame du Rwanda et Denis Sasungueso de la République du Congo, sont tour à tour intervenus sur l'intérêt d'investir dans les secteurs hors pétrole. La cinquième édition de ce forum se consacre au partenariat gagnant-gagnant en lien avec la diversification économique et la création d'emplois en Afrique. Elle offre un cadre d'appui plus concerté de la Chine et de la Banque mondiale en articulation avec le reste du monde pour mieux stimuler les économies africaines. Ce cinquième forum Investir en Afrique, organisé conjointement par la Banque mondiale, la Chine et le Congo, qui a aussi connu la participation du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahmat, a été placé sur le thème « Tirer parti des partenariats pour promouvoir la diversification économique et la création d'emplois dans les économies africaines ». Autre fait marquant du début de ce forum, la signature de sept accords pour accélérer les investissements au Congo et dans les autres pays de l'Afrique centrale. Merci. Merci.